Le Fonds National Catholique est une initiative de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Bien que celle-ci date de 2014, il est important d'insister sur son importance et surtout sur le sens qu'elle doit prendre dans la vie du chrétien catholique. Le Fonds National Catholique, quel défi pour le chrétien catholique ? Quel est le sujet choisi pour notre échange du jour ? Et pour ce faire, nous recevons le révérend-père Émile Cialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Avec lui, M. Vincent Amani, délégué du Fonds National Catholique dans le diocèse de Urpougon. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour M. Amani. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau, surtout pour nous entretenir sur un sujet aussi important. Il est clair que lorsque nous parlons de Fonds National Catholique, tous les chrétiens catholiques doivent se sentir concernés. Mon père, la toute première question, qu'est-ce que nous devons comprendre par identité du chrétien catholique ? Il y a deux choses. On parle de l'identité chrétienne et nous ajoutons catholique. Il y a l'identité catholique qui s'ajoutent. Donc ils donnent un additif de prix. D'abord, qui est le chrétien ? Le chrétien, c'est la personne qui reconnaît en Jésus-Christ le Fils de Dieu, qui s'est livré sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité pour lui. Comme saint Pierre le dit dans les actes des apôtres, le chrétien, c'est celui qui croit qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. Et en réponse à l'appel du Christ, qu'il appelle à la conversion pour se donner à Dieu, il va donc demander le baptême. Donc l'identité du chrétien va se définir dans sa relation avec le Christ. Et cet rapport avec le Christ va s'affirmer à travers le baptême et la réception des autres sacrements. C'est parce que le chrétien, il croit que le Christ est le Seigneur. Et qu'à travers le Christ, il a le salut. Et que ce salut se manifeste à travers les sacrements de l'Église, alors la foi va l'amener à recevoir. Il fallait des marches pour recevoir les sacrements. Et pas seulement les recevoir, il va les vivre au quotidien. Donc la foi va se traduire aussi par l'obéissance à l'Église, en obéissant au Christ. Très bien. M. Amani, vous êtes chrétien catholique en général. Quand on se présente, on dit « Je suis chrétien catholique baptisé, confirmé ». Effectivement. C'est le cas pour vous. C'est le cas. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez votre identité de chrétien catholique ? C'est un appel. En tant que chrétien, je ne peux pas être en dehors de ce message que les évêques ont lancé depuis 2013, afin que notre Église soit autonome. J'ai été donc appelé et je me suis mis au travail pour vivre ma foi chrétienne. Vous allez nous donner les détails de votre engagement au cours de cette émission. Mon père, on entend souvent dire que le chrétien est co-héritier du Christ. Alors comment celui-ci doit-il assumer l'héritage de la mission ? Avant d'y répondre, je reviens un peu sur la première question. On n'avait pas répondu à l'aspect catholique. Oui, c'est vrai. L'adjectif qualificatif. Donc le chrétien qui est dit qu'il est catholique, c'est celui-là qui reconnaît que dans la Sainte Église catholique se trouvent tous les moyens du salut. Et donc, en reconnaissant que les moyens du salut sont à l'intérieur de l'Église catholique, alors la foi l'oblige à une obéissance vis-à-vis de la hiérarchie catholique. Donc, en passant par le pape, en passant par les évêques et les prêtres et les diacques comme étant des autorités établies par le Christ. C'est aussi important. Donc, le catholique va rentrer dans une relation d'universalité. L'Église n'est pas enfermée sur elle-même. C'est une Église universelle. Vous voyez, je dis souvent, l'Église, elle ne s'appelle pas catholique. Parce que souvent, ne fais pas attention, l'Église n'a jamais dit qu'elle s'appelle catholique. Elle dit qu'elle est catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle, elle est ouverte à tout le monde et en elle se trouvent tous les moyens qu'il faut pour le salut de l'homme. Voilà. Donc, le chrétien qui se dit qu'il est catholique, c'est celui qui adhère au Christ et qui reconnaît l'Église comme étant le corps du Christ. Et en reconnaissant cet Église, c'est-à-dire qu'il reconnaît aussi toute l'autorité hiérarchique de cette Église comme provenant de Jésus-Christ lui-même. C'est ça, le chrétien catholique. Ensuite, maintenant, la question... La question suivante, comment le chrétien catholique qui est co-héritier du Christ doit-il assurer l'héritage de la mission ? Tout à l'heure, j'ai dit que l'identité du chrétien s'est définie dans le baptême. Dès lors qu'on reçoit le baptême, on devient fils de Dieu, fils adoptif de Dieu. On devient héritier, co-héritier avec le Christ, co-héritier du Christ. C'est-à-dire que le fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, celui qui adhère à l'héritage. Par notre baptême, nous sommes incorporés au Christ, alors on devient héritier avec lui. Or, quel est l'héritage du Christ ? Vous voyez comment c'est ça ? L'héritage du Christ, c'est la gloire du Père. Mais c'est aussi la mission. Il est venu révéler le Père à l'humanité. De l'heure qu'avant qu'il ne parte, il confie cette mission à l'Église. Alors, à partir de notre baptême, nous sommes incorporés au Christ, donc nous faisons partie de l'Église, nous formons l'Église, nous sommes le corps du Christ. Alors, comme co-héritier du Christ, nous sommes aussi appelés à continuer l'œuvre du Christ, maintenant, ici sur cette terre, de sorte que aussi nous puissions bénéficier de la gloire du Christ. Voilà le résultat du Christ. Donc, nous avons aussi droit au don de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit, quand nous sommes baptisés, on donne l'Esprit. Donc, le premier élément de ce qu'on reçoit, c'est l'Esprit. Donc, quand on reçoit l'Esprit, ce n'est pas pour s'asseoir. Vous voyez, on va voir ça du nord, du nord de la Pentecôte. Dès que les apôtres ont l'Esprit, ils vont en mission. Et on peut même revenir sur la Vierge Marie. Quand l'ange vient à nos sœurs, Marie, qu'elle serait la mère du sauveur, aussitôt que l'ange s'en va, elle va rendre visite à Elisabeth. Elles se mettent déjà en œuvre. Donc, l'Esprit qu'on reçoit, ce n'est pas accompli les autres du Christ. Donc, en tant que co-héritier du Christ, nous sommes appelés à assumer la mission du Christ. Et cette mission a aussi une dimension financière, ce n'est pas seulement purement spéculatif. Alors, mon père, quelle est la place de l'Église en tant que communauté de foi dans la vie du chrétien ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chrétien seul, isolé. Non. Parce que Jésus nous a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis présent. Et il nous dit, l'Église, c'est mon corps. Il dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon Église. Rien n'est pas comme cette Église. Vous voyez, non ? Et il envoie les gens deux années pour annoncer la bonne nouvelle. Et le chrétien, il fait partie de la communauté. Donc, l'Église, c'est la famille du chrétien. C'est sa famille spirituelle. C'est à l'intérieur de l'Église qu'il reçoit les baptêmes, qu'il reçoit les sacrements des malades, qui reçoit le pardon de Dieu. Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est l'intermédiaire entre lui et le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Église qui reçoit tous les sacrements. Et le Jésus va mourir, c'est l'Église qui va l'enterrer, qui va l'accompagner. Donc, l'Église a une place capitale dans la vie du chrétien. On ne peut pas être chrétien et puis ne pas prendre l'Église. Parce que l'Église est le corps du Christ. Oh, si je suis chrétien, tu ne fais pas du corps du Christ. Est-ce que je peux l'Église et mon propre corps ? Donc, la question qui est posée ici, c'est aussi la question de la foi. La foi en Jésus-Christ conduit à l'adhésion à l'Église. Donc, si je dis que je crois au Christ, automatiquement, j'ai une confiance dans l'Église. Je crois que l'Église aussi est son corps. Parce que ce n'est pas l'Église que je reçois l'annonce du Christ. Ce n'est pas l'Église que l'Église continue de vivre, qui continue de sanctifier, de sauver les autres. Donc, l'Église a une place capitale dans la vie du chrétien. M. Amani, nous revenons à vous. On va dire, dans les coulisses, vous nous avez dit que vous êtes chrétien catholique de la paroisse Christ-Roi de Dabon. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez été coopté pour être le délégué du Fonds national catholique dans le iocèse de Youpougon, c'est vrai. Mais parlez-nous un peu de votre engagement sur votre paroisse. On va dire la vie même de cette paroisse. Merci. Je vais préciser quelque chose. J'ai été affecté, sinon j'ai été envoyé à Christ-Roi, sinon je suis à Immaculée Conception. Donc, quand j'allais à Christ-Roi, apparemment, il n'y avait pas de délégué à Dabon. Donc, je vais ouvrir la délégation de Dabon. Et je vais moi-même trouver des délégués que je vais présenter au Père, afin qu'ils puissent effectivement faire le même travail que nous faisons. Vous allez trouver des délégués. J'ai trouvé des délégués de par leurs compétences. Oui, parce qu'ils sont bons orateurs. Et donc, à Christ-Roi, j'ai eu deux. Et cela est suffisant pour faire deux délégués ? C'est déjà suffisant, parce que si vous ne savez pas prendre la parole devant l'Assemblée, ce serait difficile pour vous de les convaincre. Et donc, il a fallu d'abord faire cette recherche-là. C'est ce que j'ai eu à faire. J'ai trouvé deux, une dame à Christ-Roi, une autre pour Immaculée Conception, et une autre pour Saint-Pio. Et donc, nous sommes une constitution, une équipe. Ça part de là que nous avons cherché maintenant à aller vers les autres vicariats, pour pouvoir prendre aussi d'autres délégués. À ce jour, nous sommes environ une dizaine au Dabou. Dabou et ensuite Toupa, que nous avons intégré. Cette année, ils vont faire leur entrée pour essayer de continuer l'œuvre du Christ. Alors, ce que vous nous expliquez concerne le Fonds National Catholique, vous-même, dans votre cœur de chrétien catholique, comment est-ce que vous avez perçu cette idée d'autonomie financière de votre Église catholique, pour vous y engager aujourd'hui ? J'étais au travail, lorsque notre secrétaire a voulu que je sois dans le Fonds National Catholique. Mais avant cela, quand vous n'étiez pas encore dans le Fonds National Catholique, vous étiez simple contributeur. Contributeur. Voilà. Mais comment vous ressentez cela dans le cœur, quand on demande de donner ou l'œuvre de Dieu ? Est-ce que c'est avec réticence ? Non, c'est bon. Mais c'est toujours, ils nous demandent comment, comment c'était vécu, avant d'être, parce que quand on n'est pas encore dans, on va dire, dans l'organisation des choses, quelquefois on dit certaines choses. Mais quand on est face aux réalités, notre façon de voir les choses aussi change. Change, effectivement. Avant d'être engagé pour la cause du Fonds National Catholique, quelle était l'idée de M. Amani, en tant que saint chrétien catholique paroissien d'Immaculée Conception ? Bien. J'étais à l'Église en 2013-2014, lorsque le Père nous a fait savoir que les évêques de Côte d'Ivoire ont décidé que chaque année, à la Pentecôte, nous devions participer à la vie de l'Église. Parce qu'il était question de faire vivre notre Église. J'ai entendu l'appel. Mais comment faire pour intégrer ? Ils ne savaient pas. Donc c'est plus tard. Donc j'ai participé. C'était 500 francs qu'on nous demandait. On nous donnait 500 000 francs. Non, il y a longtemps. Mon Père, il a fait une révélation. Il a donné 500 francs. Non, je ne dis pas que j'ai donné 500 francs. On nous demandait de donner 500 francs au minimum. Bon, on a participé. Je ne sais plus combien j'ai donné. Mais je pense que j'ai fait un peu plus quand même. Un peu plus. Et donc c'est plus tard, en 2004-2017, que je vais comprendre bien ce qu'est-ce que le fonds. Il faut dire que jusque-là, il n'y avait pas de laïcs. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, il n'y avait pas de laïcs. C'est plus tard que laïcs ont été... 2016, voilà. 2016, voilà. Donc c'est à part de cela que nous avons compris, effectivement, de bien fonder le fonds national catholique. Surtout quand on prendra la Côte d'Ivoire par rapport à certaines régions, Togo et autres, celles qui sont déjà bien constituées. Alors j'ai compris que nous étions en retard, qu'il fallait qu'on se batte pour que notre église aussi soit autonome. C'est ainsi que je suis entré dans le fonds. Et donc, nous avons commencé à travailler. Et vous y êtes toujours, certainement, un homme de confiance. Parce que c'est pas... Il ne faut pas être seulement bon orateur. Il faut être aussi un homme ou une femme de confiance. Effectivement. Très bien. Mon père, quelles sont les implications financières et matérielles de la foi chrétienne catholique ? Tout à l'heure, nous venions de dire que le chrétien, il fait partie du corps de Christ. Et qu'ensemble, nous constituons le corps de Christ. Donc, dès lors que nous sommes le corps du Christ, et que nous sommes appelés à continuer le corps du Christ, la foi au Christ va avoir une dimension financière et matérielle. Et je dirais que ça sera aussi une des expressions concrètes de la foi. Et cela se vérifie déjà dans Acts chapitre 4, verset 32. Vous voyez, après la Pentecôte, les premiers chrétiens qui sont convertis, ils sont venus chacun, sans qu'on ne les a demandé. Sans qu'on ne les a demandé. Chacun est venu avec ses biens, pour les déposer au pied des apôtres. Pour dire, voici nos biens, utilisés pour les besoins de la communauté. Vous voyez, déjà, là, on voit l'implication. Parce que, tout à l'heure, je disais que l'Église, c'est la famille du chrétien. On a vu tout à l'importance de la communauté dans la vie du chrétien. Et si le chrétien comprend que l'Église, c'est un élément important, essentiel, central de son existence, alors il est appelé aussi à prendre part à la charge de cette communauté. Alors, le chrétien est appelé à le faire. Quand on prend Acts 16, verset 11 à 15, Paul arrive à l'évangéliser une dame qu'on appelle Lydie, elle est guérie, elle les invite de venir habiter chez elle. Elle ouvre sa maison, elle donne sa maison. C'est ça la foi. Donc, on ne peut pas dire qu'on a la foi et rester indifférent des problèmes matériels et financiers de l'Église. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une partie de nous-mêmes. L'Église est une partie de nous-mêmes. Vous voyez, si vous prenez par exemple les pays de vieille chrétiennité, le monsieur, il considère l'Église comme une partie de sa famille. Quand il va mourir, ce qu'on appelle l'aigle, il va dire, bon, moi j'ai trois maisons, je donne une maison à mes enfants, l'autre à ma femme, l'autre à pour l'Église. C'est ça. Il sait que quand il est vivant, il fait des dons à l'Église, quand il va mourir, il ne pourra plus faire des dons à l'Église, mais l'Église doit continuer. Alors, au même moment, de la même manière, il s'occupe de sa femme et de ses enfants et que maintenant, il va partir, il laisse des biens, il laisse aussi des biens à l'Église. Mais est-ce que cela ne dépend pas aussi, on va dire, de la culture ? C'était ancré. Oui, mais c'est une culture de foi. C'est ça, c'est une culture de foi, ce qu'on avait dit. C'est la foi. C'est pourquoi on n'a pas dit l'implication de la foi dans la dimension financière de la foi. C'est ça. C'est là où va la foi. Parce que la foi, comme je le disais, vous voyez, chacun de nous, chacun de nous s'aime, il aime sa femme, il aime ses enfants et comme il les aime, il pense après lui. Aujourd'hui, je suis là, j'ai vu, j'ai me culé de ma femme, de mes enfants, j'ai eu culé de mon mari, mais demain, je ne serai plus là. Comment elles vont faire pour vivre si je ne suis pas là ? Alors, on prépare, on trouve les moyens pour eux. De la même manière, les chrétiens qui sont rationnés dans la foi, dans les autres pays qui sont bien chrétiennités, aussi, quand ils ne seront plus là, ils ne seront plus cotisés pour aider cette église, alors ils laissent aussi une partie de leur bien pour que le plus continue de vivre. Donc, vous voyez que la foi, la dimension financière va très loin de la foi aussi. Et si on va dans l'Ancien Testament déjà, vous voyez que Dieu lui-même pose le problème. Dieu lui-même pose le problème. Il dit, chacun doit donner le dixième de ce qui gagne. Il dit, « Envoyez-moi la dîme dans ma maison. » Il y a une dimension financière et matérielle de la foi. Cela s'est vérifié, même, je dirais, dans toutes les religions. Quand les gens vont dans la boîte, ils vont faire le sacrifice. C'est ça. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'offrande. C'est quelque chose. C'est une partie de leur bien qu'ils offrent. Donc, la foi a nécessairement une dimension financière et matérielle. si on enlève cette dimension, il n'y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. M. Lavani, vous êtes engagé aujourd'hui dans le Fonds national catholique. Vous êtes chrétien catholique. Vous êtes également père de famille. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous inculquez cette notion-là à vous-même, vos enfants ? Apprendre à donner à l'Église, à Dieu, sans regret. Comment est-ce que vous leur inculquez cela ? D'abord, ça commence par ce qu'on appelle ça à Pâques. Il faut payer ce qu'on appelle ça son dîner du culte. Et ça, je leur demande. Chacun doit le faire parce qu'à demain où ils ont quelque chose, chaque mois, ils vont pouvoir eux-mêmes payer le dîner du culte. Voilà un peu cette façon de faire. Mais tous les dimanches, on va à la messe. Oui, ils doivent le donner. En général, là, quelquefois, c'est juste une petite parenthèse. Il y a des enfants. Quand le dimanche arrive, on est content parce qu'on va dire à papa ou à maman, qu'elle est. Donc, on attend sa pièce pour faire. Est-ce qu'on a éduqué les enfants comme ça ? Chaque dimanche, chacun vient recevoir sa part pour offrir à Dieu. Est-ce qu'on a commencé comme ça et qu'aujourd'hui, on insiste à n'oublier pas de faire ? Comment ça se passe ? Avant d'aller à l'église, puisqu'on est à côté de l'église, on donnait à chacun de déposer quelque chose. On lui demande après est-ce que tu as déposé ? Bah, qu'il mange parce qu'il vient manger. Voilà, donc on s'est demandé. Donc, ça, ça a été une éducation à la maison qu'on a eu à faire. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Mais ma mère, qui a son âme, un alphabète, je lui ai dit que c'est à toi de payer ton déni de culte pour que demain, devant Dieu, tu puisses être à l'aise. Et ça, je lui ai donné cette formation. Et elle le faisait. Même de voir, elle était la première à aller payer son déni de culte. Donc, à mes enfants, je leur ai appris également à le faire. Cette fois-même, j'ai demandé à mon grand-fils est-ce qu'il a payé son déni de culte puisqu'il était à Bijan. La salle me dit non. Tu vas le faire avec l'argent que je te donne. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est l'éducation. Si moi, je crois, il faut bien aussi les amener à croire. Je pourrais le faire en dehors d'eux, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut les amener eux-mêmes à le faire. Alors, mon père, nous pensons que vous avez déjà évoqué quelques fondements bibliques du Fonds national catholique. Est-ce qu'il y a d'autres encore extraits qu'on peut faire ressortir, d'autres exemples que l'on peut donner ? Oui. J'ai en adhéé quelques fondements pour qu'on comprenne déjà. Mais, comme je le dis, Dieu, celui qui a créé l'Église, c'est Dieu qui donne le bien à chacun d'entre nous. Et le Fonds n'est qu'un intermédiaire. Si vous allez bien dans le temple de Jérusalem, le Fonds n'est pas donné aux prêtres. Le Fonds est donné à Dieu. on va déposer le front dans le temple, pas aux prêtres, mais à Dieu. Et donc, nous, chrétiens, nous devons comprendre que donner de l'argent au Fonds national catholique, ce n'est pas à l'institution que nous donnons, mais à celui qui a initié, qui a créé l'Église. C'est ça qu'ils devront comprendre. Vous voyez, et cela marque aussi la solidarité entre les chrétiens. Vous voyez, Pierre, Paul au moins, il organise, il n'a pas dit 1 Corinthien 16, 1 4, il organise une collette pour soutenir l'Église de Jérusalem. C'est ça. Dès le début de l'Église, il s'organise une solidarité entre les différentes Églises déjà. Et c'est la même Église qui continue. Donc, ça vient de Dieu et nous sommes tenus de le faire. Un chrétien qui pense qu'à lui seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dirait qu'il n'est pas catholique. Un chrétien qui pense qu'à lui seul, il n'est pas catholique. Parce que c'est catholique, c'est vivre sur le tout. Vivre avec les autres. Mais si tout le temps tu ne penses qu'à toi seul, c'est que ton affaire des catholiques, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait. On doit revoir. Pour faire en quoi consiste une obéissance au Christ ? Alors, l'obéissance au Christ, c'est d'abord l'adhésion et cette obéissance consiste à plusieurs choses. D'abord, faire tout ce que le Christ nous demande. Et qu'est-ce que le Christ nous demande ? Un, il nous demande d'abord d'aimer son Père, de faire confiance à son Père, de faire confiance à lui-même, de s'adonner à l'Esprit Saint. Et ensuite, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie aussi en mission. Donc, faire la mission, c'est une obéissance au Christ. Le Christ nous dit d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Donc, vivre la charité, c'est une obéissance au Christ. En réalité, un chrétien, quand il pose tous les actes qu'il a un chrétien pour le doigt, il doit être justifié, motivé par l'amour pour le Christ. Parce que le Christ dit quoi ? C'est lui qui donne un verre d'oigt à un enfant, c'est à moi. Donc, normalement, un chrétien qui a vraiment la foi au Christ, tous ses actes-là sont motivés par le Christ. Parce que quand je donne un verre d'oigt à quelqu'un, je dois penser au Christ. L'obéissance au Christ englobe beaucoup de choses. Parce que le Christ est le fondement, il doit être l'option fondamentale de l'agir du chrétien. C'est-à-dire, le chrétien doit agir en référence au Christ. C'est ça l'obéissance. Tout ce que je fais, je dois avoir pour référence le Christ. Et donc, j'ai reçu tout ce que le chrétien fait du point de vue d'obéissance au Christ. Quelqu'un qui a une femme, qui veut laisser sa femme, mais d'accord, mais le Christ dit quoi ? Elle se veut laisser sa femme. C'est ça aussi l'obéissance. Peut-être que je n'ai empris cette femme-là. Mais le Christ m'a dit c'est elle que je dois garder. C'est ça aussi l'obéissance du Christ. Une femme qu'on allait présenter, on allait lui présenter à travers les liens sacrés du mariage. Voilà. C'est tout ça l'obéissance. Et ça me dit que ça devient alors maintenant, on rentre maintenant dans le propre de la foi. Voilà. C'est ça le combat spirituel. Je vais lutter pour rester fidèle au Christ. Comment se fait l'adhésion du chrétien à l'unique église du Christ ? Ça s'est fait par le baptême. Par le baptême de la Confirmation, nous sommes devenus quand on construit le corps du Christ. Nous rentrons dans le corps du Christ. Nous rentrons dans l'église. Voilà. C'est ça que tout à l'heure je parlais au départ. Quand on n'est pas encore baptisé et confirmé, on n'est pas membre à part entière de l'église. Mais une fois qu'on est baptisé et qu'on est confirmé, on devient membre à part entière de l'église. Nous construisons le corps du Christ. L'Esprit du Christ demeure en nous. Il habite en nous. Le Christ a mis son sceau sur nous. Il nous a marqué de son sceau. Donc je ne peux pas enlever ce sceau-là. Je ne peux plus. Je peux dire moi je ne veux plus à l'église. Mais cela ne veut pas dire que ce que Dieu a mis en moi-là, je l'ai enlevé. Donc jusqu'à la mort, je vais rester disciple du Christ. Je ne peux pas enlever. Donc on devient disciple du Christ, on devient membre de l'église par la réception des sacrements de l'initiation chrétienne. Il y a donc une repense de foi à l'appel du Christ. C'est pour ça qu'on nous pose la question voulez-vous être baptisé ? Oui, ça veut dire que voulez-vous suivre le Christ ? Oui, voulez-vous être disciple du Christ ? Oui, c'est ce que ça veut dire. Mon père, c'est sûr que les chrétiens ont des obligations. Est-ce qu'on peut en parler obligation d'annoncer l'évangile ? Comment est-ce qu'on doit comprendre cela ? Le Seigneur, tout à l'heure, j'ai dit dans Jean 20, il dit, quand le Père m'envoie, moi je vous envoie. En Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez le nom du Père et du Fier et du Saint-Esprit. Tous les chrétiens, à tous les nouveaux, doivent se sentir responsables de l'annonce du Christ, de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, quand vous avez une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous faites ? Vous partagez. Par contre nous, la bonne nouvelle, c'est le Christ. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Il faut apporter cet évangile à tout le monde. Pas forcément à dire aux gens, je suis un mort pour Jésus, vous aime. mais pour aussi des actes qui vont permettre de continuer à faire l'annonce, soit directement ou indirectement. Vous voyez, vous prenez un exemple, quelqu'un qui porte le Père national catholique, c'est déjà une annonce indirecte. Parce que quand on voit, il y a écrit dessus, Église catholique. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une dégâts. C'est pour la question. C'est déjà une annonce. Donc, tout ce qu'on va faire pour annoncer la bonne nouvelle, on est dedans. Pour soutenir l'annonce. Moi, je suis peut-être dans mon bureau, je n'ai pas le temps, mais il y a des gens qui sont quelque part et qui le font à mon nom. Donc, je dois pouvoir aussi les soutenir, les accompagner, accompagner la communauté pour que la communauté puisse porter ces personnes-là, les supporter, les aider. Vous voyez, si vous partez, vous pouvez parler des pays maghrèbes, des pays de façon arabe, de façon générale, dans ces pays, vous ne trouvez que l'Église catholique. Pourquoi ? C'est grâce à une organisation de l'Église. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, même si les chrétiens sont d'eux, la solidarité universelle leur permettent de vivre dans une présence du Christ au milieu de suivre. Puisqu'il n'y a pas de ces pays-là, il a intérêt d'être chrétien. Et c'est donc ceux qui sont venus d'ailleurs qui vont à l'Église. D'où l'importance d'avoir une Église forte grâce aux soucis que tous les chrétiens ont de l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire faire connaître le Christ comme le salut, celui qui porte le salut à l'humanité. Vous voyez, tout ce que nous faisons dans le monde, nous travaillons, c'est bien. Nous pouvons inventer des choses. Tout ça, c'est bien. Mais l'élément le plus essentiel, indispensable à l'homme, c'est quoi ? C'est le salut. C'est le salut. Parce que tout ce que nous avons, c'est périssable. C'est pour un moment. C'est pour un temps. Le seul bien qui va rester à l'homme, qui ne sera jamais aucun homme, qui ne va jamais être arraché aux mains de l'homme, c'est Dieu. comme le dit Job dans le livre, je lui dis quoi ? Nus, je suis né, nu, je retournerai. Rien, l'homme n'emportera rien au ciel. La seule chose qu'il va porter au ciel, c'est l'amour de Dieu et de ses frères. Non, le plus important, c'est Dieu. Tous les autres, c'est relatif. Et c'est pour ça, donc, que le chrétien doit mettre au cœur de sa vie le Christ. C'est-à-dire, pour le chrétien, l'idéal. Vous voyez, être chrétien, c'est-à-dire, l'idéal de vivre, c'est le Christ. Et l'idéal que nous voulons réaliser tous, c'est de devenir comme le Christ. Tout chrétien, quand on parle de devenir saint, la sainteté, ce n'est pas d'abord moral, c'est d'abord accueillir la grâce de Dieu, la grâce que le Christ nous donne, pour que nous puissions devenir comme lui. De moi, moi, je n'ai pas devenu comme le Christ, c'est lui qui me donne les moyens pour devenir comme lui. Donc, chacun est appelé à s'ouvrir à cette grâce, accueillir le Christ. Il dit, sans ma vie, vous ne pouvez rien faire. Et donc, si je ne connais que le Christ, sans moi, sans lui, je ne peux rien faire, alors je suis prêt à tout pour lui. Voilà. Le chrétien a également l'obligation de se donner les moyens de la mission. Oui, de la mission. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Se donner les moyens parce que la mission a une dimension humaine, je dirais, sociale, économique, et politique aussi. Là où nous sommes, c'est une salle. On a besoin de l'électricité. On a besoin de la lumière. Et ce que nous faisons, c'est quoi ? C'est l'annonce de la parole. Alors, pour que nous puissions avoir tout ce matériel nécessaire à l'annonce, il nous faut qu'on se donne les moyens. Nous avons besoin d'un lieu où on va se rassembler pour prier. Mais il faut qu'on se donne des moyens pour construire notre église. Mais construire l'église, ça ne suffit pas. Après, il faut en détenir l'église. Il faut payer les factures. Même quand on construit l'église, on paie les factures, c'est bien. Mais l'église, il ne se limite pas à notre paroisse. Il y a d'autres personnes qui sont ailleurs, qui vont travailler dans le nom de l'église. Mais là où elles sont, il n'y a pas de ressources directes. Puisque la seule ressource de l'église, ce sont ses fidèles. Alors, il faut qu'on soit capable, c'est ça la question financière du matériel. Donc, moi qui suis chérétien, je suis une paroisse, que je sois capable de penser à toute l'église dans son ensemble, tous les aspects de l'église, pour que moi aussi, je puisse contribuer en plus de ma paroisse au financement des autres aspects, des autres dimensions de l'église qui, là-bas aussi, vont annoncer le Christ. Comme il parle d'aller dans la périphérie, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est tout ça. Nous avons pris la peine de donner toutes ces informations pour bien sûr aboutir au Fonds National Catholique. Mon père, comment le Fonds National Catholique a-t-il été créé ? Alors, le Fonds National Catholique a été créé à partir des défis, face aux défis financiers qui se posent à l'église. Et c'est pourquoi nous avons dit le fond, c'était un défi pour les chrétiens catholiques. Pourquoi ? Nous sommes en Côte d'Ivoire puisque le Fonds de Catholique est en Côte d'Ivoire. Nous avons les diocèses, nous avons les paroisses, nous avons les associations chrétiennes. Vous avez le renouveau, vous avez la légion des maris, vous avez les amis du Très Saint Sacrément. Tout ce groupe qui est ici, chacun a sa caisse. Et tout ce groupe-là... Ceux qui n'ont pas entendu leur nom ne sont pas exclus. Ne sont pas exclus. tout ce groupe qui est cité et bien d'autres, GEC, CVAV, tout ce groupe que vous voulez, chorale, tout ce que vous voulez citer qui sont comme associations, ce qu'on appelle les associations, tout cela sont chrétiens d'obédience catholique. Donc, avant d'être choriste, avant d'être membre de la légion de Marie, du renouveau, des amis du Très Saint Sacrément, de tout ce qu'on peut citer, nous sommes d'abord chrétiens catholiques. Oh, il se trouve que chacun a sa petite caisse. Donc, chacun fait son affaire. Maintenant, quand la grande famille, toute l'église a un problème, on fait comment pour financer ? Alors, on est obligé soit de faire quête spéciale. Et si le juge et les chrétiens n'ont pas donné, on ne peut pas faire ce qui est devant, on ne peut pas lever les défis qui sont en face de nous. Et c'est ce qui a amené la défaite qui a dit, écoute, il va falloir qu'on va demander aux chrétiens chaque année de donner quelque chose pour constituer une caisse commune qui va nous permettre de faire face à tout ce que mon papa a comme charge qui concerne toute l'église dans son ensemble, qui n'est pas une affaire des renouveaux, des légions de Marie, des paroisses, mais d'églises catholiques présentes en Côte d'Ivoire. Voilà, d'où est venue la question du fondamental catholique. Et pas seulement pour régler les problèmes qui concernent tous les chrétiens catholiques, mais aussi pour promouvoir l'évangélisation parce qu'il y a les diocènes qui sont forts, il y a des gens qui sont faibles. Donc il faut aussi à long terme par la solidarité nationale nous puissions soutenir aussi les églises, c'est-à-dire les diocènes qui sont faibles économiquement, là où il n'y a pas assez de chrétiens. Quand on dit comme ça, les gens pensent que vous voyez, écoutez, regardons nous-mêmes, observons notre église. Moi je suis à Bidjan et puis j'observe. Si vous regardez, si vous prenez certaines paroisses d'Abidjan à elles seules, elles font peut-être la moitié de certaines diocènes déjà, en termes de fidèles. Une paroisse qui fait six messes par le week-end et tout est plein, l'église est pleine. Vous prenez une paroisse de l'intérieur, souvent la cadre ils font deux messes. La première église est pleine, la deuxième église est vide, c'est pratiquement vide. Quand vous allez dans les autres paroisses, c'est une seule messe, souvent l'église n'est même pas pleine. Parce que le nombre de chrétiens ne sont pas nombreux. C'est pas parce qu'ils ne sont pas nombreux parce qu'ils n'ont pas de charge. donc il y a une question de nécessité, de solidarité entre les diocèses. Mais tout ça, c'est produit dans le fond. Mais si on n'a pas organisé cette solidarité, on ne va jamais la vivre. Il faut pouvoir institutionnaliser la solidarité entre les chrétiens. Et le fond fait partie. Donc le fond national, c'est en quelque sorte aussi une institutionnalisation de la solidarité chrétienne au plan national. Monsieur Hamani, qu'est-ce que vous savez du fond national catholique ? C'est une caisse commune. Une caisse commune à laquelle participent tous les chrétiens et les clercs et les laïcs que nous sommes. C'est donc un fond qui appartient à tous. Sans cela, c'est intéressant. Ce n'est pas destiné seulement au père, comme il a dit tout à l'heure. Si vous avez des difficultés dans votre église, le fond pourra venir en aide. Ce qui est différent d'une église, une paroisse, elle seule, à ses problèmes, on ne peut pas l'aider. On est obligé de voir les paroissiens et quand ça ne vient pas, ça a dû. Donc, je crois que c'est intéressant pour ce fonds. C'est une caisse commune pour que tout le monde comprenne. C'est une caisse où tout le monde met et par la suite, on pourra aider tout le monde lorsque la caisse sera véritablement solide. D'où les autres objectifs de ce fonds. Ce n'est pas seulement que nous attendons chaque année à la Pentecôte, mais aussi, bien entendu, le fonds se donne le moyen de pouvoir investir pour pouvoir avoir d'autres ressources additionnelles. Très bien. Mon père, comment est-ce que le fonds national catholique est-il un défi de l'obéissance à la foi catholique ? Que ce soit pour les clairs ou comme les laïcs. Bien. Le fonds devient un défi. Le défi même, c'est quoi ? C'est la lutte. C'est le preuve. C'est le combat. Je dis, on vient de voir tout à l'identité du chrétien. Le chrétien, il a déçu le Christ. Le chrétien, il dit que ce qu'il y a de meilleur dans le monde, ce qu'il y a d'essentiel dans sa vie, c'est Dieu. Et que ce Dieu se donne à lui à travers l'église. Que cette église doit vivre. Donc, il revient aux chrétiens, tout à l'heure, on l'a vu, de s'organiser pour vivre, de s'assumer et de faire sa mission. Or, on vient de voir la difficulté financière qui existe. Alors, le fond devient un défi pour le clair et le laïc. Pourquoi ? Un défi pour le clair dans le sens que le clair, c'est lui qui gouverne la communauté. Donc, il lui en compte d'abord, en premier lieu, la responsabilité de trouver les voies et moyens pour que la communauté continue de vivre et d'assumer sa mission. Dans ce sens, le clair qui est donc le responsable, qui est donc l'ancien, de l'église, doit, un, donner l'exemple de la générogité que ce qu'il a, c'est pour le bien de l'église. Ça donne l'exemple de la générogité. Il doit être l'exemple en termes de motivation de montrer tout l'intérêt qu'il a pour l'église et ensuite, entraîner tous les autres fidèles laïcs à le suivre pour que cette église soit capable de s'assumer. C'est ça. Mon père, comment est-ce qu'il doit posséder ? Il doit posséder d'abord par l'annonce. Puisqu'on a dit tout à l'heure, la richesse, c'est qui ? C'est l'église. Et donc, dans la générogité d'abord, le premier généreux, c'est le clair. Donc quand on demande de faire des collectes, le prêtre doit être le premier. Il peut le faire pas forcément aller faire la collette, mais par rapport à son engagement dans l'église de façon générale. Vous voyez, il a, on lui donne de la, vous voyez, il y a un des codes du droit commun qui dit ce qu'il a là, c'est pour son travail. Et quelqu'un a fini de faire son travail, il y en a qui reste, il doit donner ça aux autres prêtres pour qu'ils fassent aussi leur travail. Donc, ce n'est pas forcément dans le sens d'aller faire la collette dans ce sens, mais qui montre que lui, tout ce qu'il a là, c'est pour le service. Et qu'à partir de là, il stimule. Vous voyez maintenant, les autres chrétiens aussi à comprendre que ce qu'ils ont, c'est aussi pour le service de Dieu. Vous voyez là, c'est ça. Ce n'est pas le sens d'aller faire la, ça ce n'est pas trop important, mais c'est dans le témoignage vécu vis-à-vis de ce qu'on a comme matériel dans l'utilisation par rapport aux besoins de l'église. Il était important de faire cette précision-là pour, on va dire, tous les téléspectateurs, tous les chrétiens, parce que les gens diront on a entendu le pas à dire vous-même là, vous devez donner l'exemple. Vous devez cotiser en premier. Donc, il faudrait que les choses soient éclairées. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Mais ce n'est pas, je dis que ce n'est pas ce qu'on attend, mais c'est beaucoup plus voir l'intérêt qu'on apporte à la chose de l'église. Comme on voit, vraiment c'est l'église qui est importante dans ce qu'on a fait. Et donc, il y a donc un défi dans ce sens. C'est aussi, le fond devient alors un défi de foi. Pourquoi ? Parce que c'est l'Église qu'il nous a dit d'évangéliser. Donc, la foi m'a dit que je dois évangéliser. Alors, je ne peux pas évangéliser sans moyens. Donc, le fond comme méthode pour permettre à l'Église d'avoir les moyens pour faire l'évangélisation devient alors un défi que nous devons élever ensemble. C'est une épreuve. Voilà. Ensemble, nous devons arriver sur le défi de l'épreuve pour donner l'autonomie. Décidons les moyens matériels. Oui, déjà. Le fond pour les fidèles devient aussi le défi de l'obéissance vis-à-vis de l'autorité. Parce que si nous croyons que l'autorité qui nous dit vient de Dieu, alors que c'est cette autorité qui nous a dit bon, faisons ça parce que c'est la meilleure voie à suivre, alors, clair, comme fidèles laïcs, nous devons marcher ou faire. C'est ça, le défi de la foi. Donc, le fond devient vraiment un défi au point de vue matériel, un défi de la foi. Le fond va devenir aussi un défi de gouvernance. Ici, on va entrer en jeu parce que nous avons décidé, c'est nous, on a dit on veut faire l'autonomie et tout le monde nous regarde. Donc, nous avons aussi le défi de la gestion bien gérée et faire en sorte que nous obtenons les résultats que nous nous sommes fixés dans le départ. Donc, finalement, le fond devient un défi pour nous tous, clair, fidèle, laïc, nous tous, parce que notre objectif commun, c'est l'évangélisation. C'est avoir une église forte et dynamique. Toute notre fierté, c'est que notre église soit belle et dynamique. Et autonome. Et autonome, c'est ça. Donc, quand je dis que je suis catholique, je dois être fier de l'être. Et cette fierté, ça part sur le plan spirituel en passant par le plan matériel aussi. Si on voit quelque part que l'église, l'institution de l'église soit à terre, ne fonctionne pas, ça ne va pas. Donc, c'est un défi pour nous tous. Comment est-il possible aujourd'hui de bâtir une communauté chrétienne économiquement forte pour l'évangélisation ? Pour bâtir une communauté chrétienne économiquement forte aujourd'hui, on va commencer d'abord par l'évangélisation. Commencer par l'évangélisation. En effet, c'est tout ce qu'on entend ici, vous observez bien tout repose sur la foi. Le premier travail à faire, c'est de bâtir d'abord des communautés chrétiennes qui soient enracinées dans la foi. Comme adhésion au Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si les chrétiens sont enracinés dans la foi au Christ, qu'ils savent que c'est le Christ qui est leur maître, qu'ils font confiance au Christ, alors ils seront généreux. Et le deuxième volet, ça sera maintenant la gestion. Parce que même si on est généreux, qu'on donne tout bien, qu'on ne sait pas gérer aussi, on ne pourra pas aller nous au ton homme. La première chose, avoir une communauté chrétienne généreuse, qui est donc une communauté qui est basée, qui est fondée vraiment dans la foi, enracinée dans la foi. Et le deuxième élément, c'est une gestion transparente, juste, qui donne aussi la confiance des uns et des autres. M. Amani, pourquoi dit-on que le Fonds National Catholique est un défi pour assumer son identité de chrétien ? Comme il l'a dit, c'est un défi. Dans la mesure où, si nous n'avons pas cette autonomie, nous n'avons pas un fonds solide, nous ne pouvons pas achemmer notre identité. Comme il l'a dit, nous serons, l'église sera par terre. Or, notre identité provient du fait que l'église est debout. C'est une église dynamique qui fait la fierté des fidèles que nous sommes. Voici comment je comprends. Mon père, vous voulez faire un additif ? Oui. Ce que je peux dire par rapport à cette question du défi, il faut savoir que... Défi identité chrétienne. Voilà. Voyons, on est dans ce schéma-là. Que nous sommes chrétiens. Et quand on dit chrétien, c'est-à-dire que nous sommes disciples du Christ. Et en tant que disciples, nous sommes l'église. Et donc, le défi ici, c'est le défi existentiel. C'est-à-dire qu'on doit assumer notre foi jusqu'au bout. C'est ça la question ? Parce que si je dis que je suis chrétien, et puis bon, tout ce qui concerne l'église ne me dit absolument rien. Ça ne va pas. Parce que je dis que je suis chrétien, je ne peux pas rester indifférent de l'église, des problèmes de l'église. Or, l'église a des problèmes pastoraux et des problèmes économiques. Les deux aspects-là, en tant que chrétien, c'est mon affaire. Alors, c'était un devoir pour nous chrétiens de réveiller. Parce qu'on ne va pas laisser nous chrétiens. Est-ce qu'allons-nous rester là et puis on va aller demander aux autres qui ne sont pas chrétiens venez construire nos églises pour nous, venez financer nos institutions pour nous ? Non, l'église a une affaire privée qui repose sur la foi. La foi entre nous et Dieu. Comme l'habitude tout à l'heure, c'est nous, on dit, nous croyons que Dieu est un, qu'il a un fils et que ce fils est mort pour nous. Et que si nous le suivons, nous aurons le salut. Alors, comme nous sommes convaincus que c'est lui, le maître, c'est en lui que nous avons le salut, alors nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Alors, c'est notre devoir d'assumer. Il a dit lui-même. Quand il a mort, il a dit, vous allez ne lui prenez rien. C'est quand on vous donne la manger. C'est à nous de trouver les moyens de résistance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Et c'est le fait que nous soyons capables de relever les défis matériels et financiers de l'Église prouve aussi la qualité de notre foi. La qualité de notre foi. Oui. Parce que si nous avons confiance et si nous croyons que l'Église est importante pour nous, alors on va se battre pour elle. Et le fait que nous nous battons pour relever ce défi-là, ça prouve que notre affaire nous prenne ça au sérieux. Alors mon père, vous allez nous dire comment on doit se faire cette fameuse bataille. Comment on doit se faire la participation personnelle à la recherche de l'autonomie dans la prise en charge de la mission ? De façon individuelle, chacun doit faire ce que l'Église demande. dans le cas du fond national. C'est une fois dans l'année. C'est vrai, on peut faire plusieurs fois, ça c'est de manière volontairement. Ce que l'Église demande, c'est qu'une fois dans l'année, le juge de la Pentecôte, chaque chrétien réserve une offrande spéciale pour l'Église. Voilà, donc que chacun, celui qui est à la fois, toute l'année, tu as eu l'argent. Tu as bu bière. Une bouteille de bière, c'est combien ? Il va à coûter 1000 fonds de monnaie, ça va, moi, je ne bois plus. 20. 2 000, il y a des bouteilles de vin qui coûte 5 000, qui en a coûte 30 000. Nos unités déportées à par jour, ce n'est pas moins de 1000 fonds qu'on dépense. Alors, si pour une seule fois dans l'année, je donne vraiment de tout mon cœur à Dieu, Dieu va me bénir. C'est comme ça que chacun doit participer. Voilà, c'est comme ça qu'on va régler le défi. Donc, l'argent, ce n'est pas tellement ce qu'on donne, la quantité, mais c'est le fait que chacun donne, il faut miser sur la majorité. C'est-à-dire que tous les fidèles donnent. Vous voyez, quand on fait les calculs par rapport à ce que les chrétiens donnent, quand on fait les calculs par rapport au nombre de chrétiens, les chrétiens ne donnent pas 500 francs. Il n'y a pas un chrétien qui donne 500 francs. Pourquoi les chrétiens donnent 10 000? Moi, j'enregistre, il y en a qui donnent même 100 000, il y en a qui donnent 1 million. Mais si vous disiez ce qu'on recote par le nombre de chrétiens, ça ne fait même pas 500 francs. Ça veut dire qu'il y a un mage. Donc, leur foi. On leur a dit faites ça pour la communauté qui ne veut pas faire. Ça ne va pas. Alors, le lancement du Fonds National Catholique se fait de façon tournante. Chaque année, celui de la 9e édition a eu lieu le dimanche 26 février 2023 en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville sous la présidence de son excellence Mgr Alexis Troabi-Houlot, évêque à du 10-16. Alors, mon père, en dehors du fait que le lancement soit fait dans un lieu bien spécifique, comment les choses se déroulent sur les autres paroisses à cette date précise-là ? Alors, pas dans les autres paroisses dans la 9e édition. Voilà ce qu'on a décidé, mais ça dépend de la... le choix est laissé aux délégués du 6 ans. Ça veut dire que le fonds est réprimé dans le char du 16 par un prêtre. Donc, il appartient au prêtre qui a l'achat du fonds national dans le char du 16 le jour-là d'organiser quelque chose. Et après, de poursuivre le travail avec les autres prêtres du 16. D'abord ça. Donc, tout est aux mains des délégués du 16. Nous, au Nouveau National, on essaie d'apporter un plus, mais le vétal travail s'est fait avec les délégués du 16. Ce sont eux qui sont en contact avec les pères des paroisses. Donc, eux qui leur donnent et disent, voilà ce qu'on peut faire pour mobiliser nos frères et soeurs autour du fonds national catholique. Très bien. Ils nous sommes très heureux parce que sur ce plateau, nous avons un délégué du fonds national catholique. Ce sont les délégués de laïcs. Ce dont je parle, ce sont des prêtres. Dans Charles du 16, il y a un prêtre qui est chargé du fonds national catholique. Et c'est celui-là qui doit travailler en collaboration avec tous les autres prêtres du 16 pour que les chrétiens, pour mobiliser les chrétiens autour du fonds national catholique. Lui, et comme moi, nous, on vient apporter un plus. Mais le travail incombe d'abord avant tout aux délégués du 16, qui sont des prêtres qui sont en charge du fonds dans leur diocèse. Très bien. Aujourd'hui, nous avons M. Amani avec nous. Il va donc nous dire comment est-ce qu'il mène les activités pour que la sensibilisation soit totale. Au niveau de son département, j'ai envie de le dire parce qu'il est dans le diocèse de Lourdes-Hougans, mais il coiffe les paroisses, on va dire, le département de Dabou. Donc, il va nous expliquer un peu comment est-ce que les choses se déroulent à son niveau. Bon, nous sensibilisons d'abord entre nous. Nous sensibilisons entre nous. Cette année, j'ai eu des rencontres avec les délégués et les nouveaux délégués qui vont entrer cette année. Nous avons fait des réunions chez nous à Dabou. Nous avons donné l'information à la haute, à notre responsable premier de Diocese et qui a transmis à son tour au directeur national des fonds. Alors, nous les appelons, nous essayons d'échanger, de nous motiver, de voir comment cette année, nous allons aborder, comment appelle ça, nous allons aborder la politique du fonds national dans nos paroisses parce que chaque paroisse a ses difficultés. Les paroisses sont en construction comme Dabou, par exemple, par exemple, sont en construction. quelles stratégies adopter pour que les chrétiens, le jour de la Pentecôte, puissent se surpasser pour pouvoir faire le don nécessaire de notre besoin pour construire notre église ? Voilà un peu ce que nous faisons chaque année. Quand le père parlait tout à l'heure de ce qui a été le lancement dont nous parlais à Beauville, bon, effectivement, jusque-là, le responsable du Césaire n'a pas encore fait part pour que nous aussi, dans les paroisses, nous parlions de cela. Mais je crois que nous aurons notre moment pour venir voir les paroissiens leur dire merci comme chacun ça se fait avec un courrier de l'évêque nous disons merci pour leur dire que le fonds va démarrer et que d'ici la Pentecôte nous allons pouvoir vous solliciter encore pour pouvoir faire votre don. Voilà grosso modo ce que nous faisons jusque-là. Nous n'avons pas encore une direction diocésaine qui nous met véritablement en marche et c'est surtout la direction nationale qui nous met en marche. Alors mon père, juste savoir une chose, tant que le délégué diocésain, donc le prêtre délégué diocésain n'a pas donné son accord, les laïcs n'ont pas le droit de poser une quelconque action. Parce que la fête de Pentecôte approche à grands pas. Oui. En fait, les laïcs, il n'y a pas de problème. Si là où ils sont un peu, parce qu'il y a deux, vous voyez, comme on parle là au niveau national, voilà. Vous voyez, par exemple, eux, sinon on les envoie directement. D'accord. Voilà. Mais de façon, normalement, ce sont les prêtres dans les diocèses. Et donc, il y a des diocèses, c'est les prêtres, les délégués qui condonnent directement, qui envoient les délégués ou qui n'envoient pas aussi, mais qui s'adonnent directement aux prêtres. Donc, ce sont eux, parce que ce sont eux qui ont un chat l'organisation dans les diocèses. Nous, comme il y a eu tout à l'heure, lui et moi, c'est un additif. Mais les véritables travaillent à leur niveau. Le véritable travail, c'est vraiment à votre niveau. Monsieur Amani, vous êtes sur le plateau avec nous, donc nous voyons directement vers vous. Et vous posez les questions. La fête de Pentecôte sera bientôt. Alors, quelles sont les attentes aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous dites à vos, on va dire, à vos frères, sur votre paroisse à Cris-Roi de Dabou ? Qu'est-ce que vous leur dites pour être encore, on va dire, à la hauteur de cette collette ? Bien, effectivement, nous les motivons. Quand nous les rencontrons, nous disons que cette année, nous devons faire plus. Parce que ces questions, c'est une motivation d'ensemble. Il faut qu'on soit les meilleurs. Et quand on se retrouve, on veut voir quelle est la paroisse qui a donné. Donc, à Dabou, effectivement, quand on se voit, quand on rencontre des paroissiens, on les fait savoir qu'ils viendront bientôt. Et que cette année, nous avons tous des objectifs. Si, par exemple, nous avons demandé un million, nous demandons qu'en cette année un million cinq pour qu'ils dépassent cela. Donc, ça devient d'avoir une concurrence interne à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'ils fassent plus. Donc, chaque année, on a des objectifs que nous fixons avec nos paroissiens, nos amis, les fidèles. Voilà un peu ce que nous faisons pour les motiver. Donc, c'est comme si c'était une sorte de bataille entre nous, bataille entre griffes. Ce sont de les motiver. Le montant minimal ? Le montant. Bon, ça dépend. Là, nous sommes à deux millions maintenant. Ça veut dire que nous avons maintenant les demandés de... le montant minimal par personne. Qu'est-ce que chacun doit donner au moins ? Ah, si. À deux fois, on demande de donner 100 000, ce qu'il peut donner plus ou 50 000. Par paroissien. Par paroissien, oui. Minimal. Oui, minimal. On va jusqu'à 500 francs, 200 francs pour les enfants. 500 francs existent encore ? Ah oui, ça existe encore. Oui, parce que les enfants aussi, on les habitue à ce qu'ils comprennent que c'est leur église qui doit participer. Nous appelons donc les enfants. Si on reste à un certain niveau, les enfants ne viendront pas. Les parents, des fois, donnent à leurs enfants pour qu'eux-mêmes viennent donner. Voilà, ça aussi, il faut le faire. Il faut amener les enfants à donner. Donc, les parents... Bon, écoutez, dans la Bible, il y a la seule femme-là qui a donné, c'est un franc qui est reconnu. C'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle avait. Donc, chacun donne ce qu'il a. C'est entre lui et son Dieu. Mais nous, nous disons, par exemple, cette année, nous voulons avoir, par exemple, 3 millions. Donc, nous demandons qu'à Dabou, par exemple, on donne au moins 25 000, 50 000, 100 000, 200 000, ce qu'ils peuvent le font. Ceux qui n'ont pas aussi, on ne va pas encore les frustrer. Nous disons, ce que vous avez, c'est Dieu qui sait ce que vous avez, nous ne pouvons pas vous juger. L'essentiel, c'est de participer à l'effort de l'Église pour que demain, notre Église soit debout. Voilà un peu ce que nous faisons pour les motiver. Père Émile, l'objectif cette année, en thème de résultats final, la somme qu'on veut avoir, une estimation. Oui, on peut estimer, mais souvent, je n'aime pas. J'explique dans mes raisons. L'idéal, c'est d'avoir au moins peut-être un milliard. Mais, je n'estime pas parce que tout dépend des fidèles. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, chacun doit voir vis-à-vis de Dieu et donner ce qu'il pense qu'il peut donner. Voilà. On ne va pas leur exiger. On a dit tout à l'heure, le don qu'on fasse à Dieu, c'est aussi l'expression de notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Chaque chrétien doit regarder Dieu, sa conscience vis-à-vis de Dieu et dire, écoute, moi, cette année-là, il fait don de tel montant à Dieu. Il pense que ce qu'il peut donner à Dieu et Dieu le récompensera. Au prévu. Donc, nous, on attend, mais on ne va pas les réimposer. Nous, comme je l'ai dit là, si on a un milliard, c'est bon. Parce que vous voyez, on a fait juste édition. La juste édition, nous avons récolté un peu plus de 3 milliards. Mais tous les 3 milliards sont dans les bâtiments qu'on a construits. C'est le premier projet. On va bientôt terminer. Mais ça, donc, ça veut dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore vraiment démarré. C'est le premier projet qui va nous permettre de commencer à avoir des ressources additionnelles. Vous prenez à présent, vous allez lancer un appel aux téléspectateurs afin que tout le monde puisse s'intéresser à cette collecte. Allez-y. D'abord, il va dire aux chrétiens, il va dire merci. Merci. Ils font déjà beaucoup d'efforts sur leur paroisse. Ils font des quêtes tous leurs jours, tout ça. Et les quêtes qu'ils font sur leur paroisse, c'est d'abord pour les besoins de la paroisse. C'est pour les besoins de la paroisse. Ils vont me dire une fois aussi les quêtes impérées. Les quêtes impérées, ce sont des besoins spécifiques dans l'Église. Chaque, on dit, les quêtes impérées sont des quêtes destinées. Il y a une différence entre le fond et les quêtes impérées. Le fond national n'est pas destiné à une action spécifique dans l'Église. Le fond est destiné à tout ce qui est général dans l'Église. Vous voyez la différence. Voilà. Or, le fond, les autres quêtes impérées sont des besoins spécifiques clairs. On dit, on fait ça, c'est pour les OPM. On fait ça, c'est pour les mieux sains. Le fond national catholiste, ce n'est pas pour une action spécifique, c'est pour tous les besoins généraux de l'Église. Alors, je les invite à être généreux, à y croire. Comme je disais tout à l'heure, ici, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'impôts au niveau de l'Église. Dans d'autres pays, il y a les impôts, ce qu'on appelle les impôts éclésiastiques. Il y a, tout à l'heure, on a parlé des donations, des lèvres, tout ça, on n'en connaît pas. Or, les quêtes ordinaires, c'est pour les besoins ordinaires de la paroisse. Alors, si nous ne nous organisons pas comme le Fond national intende le faire, on ne pourra jamais disposer d'un patrimoine commun et conséquent pour vraiment pour asseoir l'Église. Alors, nous devons tous comprendre qu'il est nécessaire qu'ensemble, nous devons travailler pour constituer le Fond national catholique, qui deviendra alors, c'est le fond associatif, c'est le fond de notre Église. Et c'est ce fond-là qui, dans les moments difficiles, pourra aider l'Église à avancer. Merci infiniment au Père Émile Sialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il était également présent sur ce plateau, M. Vincent Amani, délégué du Fond national catholique dans le Dursesse de Yopougo. Merci pour votre participation à cette émission. Merci pour toutes les informations qui ont été données sur ce, chers téléspectateurs. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe de production et à très bientôt pour un autre numéro de 52 minutes avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada